Alors, mon nom, c'est Christine Parra. Moi, je m'appelle Mélanie Parra-Boisson. Mon nom est Juliette Solvin. Je m'appelle Anne-Marie. Je m'appelle Marine. Je m'appelle Stéphanie Launard. Je m'appelle Kasia Tamashinska. J'ai fait sept ans et je suis l'agent du projet à Ville-les-Réguis. Je suis l'agent du projet pour le programme Katimavik à Ville-les-Mères et j'ai 26 ans. Je suis actuellement participante à Katimavik et j'ai 17 ans. Je participe au Katimavik et j'ai 18 ans. Je suis un participant à Katimavik et j'ai 19 ans. J'ai 17 ans et je suis une ancienne participante à Katimavik. J'ai 47 ans et puis je suis ambassadrice pour les parents de Katimavik. J'ai décidé de m'engager à Katimavik parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. aller à l'école ou aller faire du travail. Alors, j'ai pris l'année en pause et j'ai voyagé. Et après, j'ai décidé de faire petit. La première chose qui m'a poussée à m'engager à Katimavik, c'est ma mère. Elle m'a inscrite à Katimavik. Je n'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était. Finalement, je me suis renseignée là-dessus. J'ai des amis qui l'avaient fait et qui m'ont dit qu'ils sont ressortis là avec une belle expérience. Ils n'avaient pas regretté ce qu'ils avaient fait. Au départ, j'étais un peu négative face à ça. Je ne voulais pas trop y aller parce que je n'avais pas envie de quitter chez moi. Mais je me suis dit que c'était le moment d'avoir quelque chose de nouveau et de laisser tomber l'école parce que j'en avais un peu marre et de commencer quelque chose de nouveau. En fait, je trouve que c'est un programme qui est très enrichissant. Puis le fait qu'elle peut partir de son chez-soi, puis découvrir d'autres provinces, apprendre à parler l'anglais, c'est super. Puis rencontrer tous les gens d'un peu partout dans tous les environnements, puis travailler aussi pour la communauté. Je trouve que c'est quelque chose qui est super important pour son développement personnel. Et d'ailleurs, mon autre fille aussi, elle l'a fait, puis c'est d'être revenue totalement à une personne différente. Beaucoup plus sûre en elle-même, puis beaucoup plus confiant. Je veux améliorer ma communication et aussi ma langue seconde, alors le français. Une aptitude que j'aimerais développer, ça serait plus le côté découverte culturelle. On apprend un peu plus parce qu'après Montréal, on s'en va à Yellowknife. Donc j'aimerais ça en apprendre plus sur la culture amérindienne. Puis aussi mon anglais, donc la langue seconde. Tu fais quelque chose, tu travailles, tu es utile pour une communauté, tu voyages, tu vois du pays. Le pays que, tu sais, quand on est au Québec, on ne connaît pas trop le Canada. Ça fait que ça fait du bien d'avoir le droit de sortir des bancs de l'école, puis de faire quelque chose de différent que tout le monde, dans le fond. Fait que je pense que c'est pour ça que je proposerais ça aux gens. Surtout si, je ne sais pas, si tu es au cégep, si c'est ta première année, tu rushes, tu ne sais pas trop dans quoi tu veux aller. Tu peux prendre un break d'une session, puis aller faire Katimavik. Puis ça va te remettre comme… tu vas te découvrir plus. Ouais, je pense que ça te remet sur le chemin-là. Pendant ce programme-là, tu te connais plus, tu sais plus ce que tu veux faire. Puis même des fois, tu découvres des travails qui t'intéresseraient plus finalement qu'autre chose. La plus grande pour moi est de gérer la dynamique du groupe avec onze personnes, qui sont nouvelles dans une maison ensemble. Mais aussi, on passe vraiment toutes les journées ensemble. On a une petite pause pendant la journée quand les volontaires vont à leur placement de travail. Mais quand même, il y a des gens qui restent à la maison pour gérer la maison pendant la semaine. Alors, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de coopération pour travailler tous ensemble pendant le week-end, et pour avoir un style de vie qui est confortable pour tout le monde, et le fun aussi. Et que chaque personne a un moment pour eux-mêmes, pour reflekter, pour faire des autres choses. Chaque groupe t'apporte un défi dont tu as besoin. J'ai l'impression qu'on reçoit vraiment, en tant qu'agent de projet, le groupe dont on a besoin dans notre vie pour pouvoir avancer. Juste les moments du quotidien, les danses improvisées, au milieu de nulle part, dans un événement public. Juste se promener à douze, avoir cette ambiance-là, cette chaleur-là, dans le fond, de groupe, qui n'arrive pas souvent, en fait, dans la vie de tous les jours. Et voir qu'on peut changer les choses vraiment en étant douze. Donc, c'est des petits coups de cœur qui arrivent au quotidien, dans une vie de katimabique qui n'arriverait pas dans une vie normale. Un mot qui décrit katimabique serait défi. Apprentissage. Communauté. Un mot pour décrire katimabique, ça serait découvert. Un mot pour décrire katimabique serait excitant. Si j'avais un mot pour décrire katimabique, ça serait enrichissant. Je pense que le mot pour décrire katimabique, ça serait awesome.